Bonjour à tous. Donc, je vais céder la parole au premier ministre du Québec. Oui, bonjour tout le monde. Bien, on veut faire le point sur les feux de forêt. Je dirais aujourd'hui que la situation est stable. On a eu une augmentation du nombre d'évacués. On est rendu à peu près à 13 500. Mais on pense que ce nombre-là va rester le même pour les deux prochains jours. Bon, si on prend les endroits qui sont les plus touchés, commençons par l'honneur du Québec. Chibougamo, plus de 7 400 personnes évacuées. On a eu cinq avions citernières qui ont fait un gros travail et qui ont réussi à maintenir la situation. Donc, les gens de la Sable-feu sont confiants que ça va rester stable, au moins pour les deux prochains jours. Mais malheureusement, on pense que c'est peu probable que les gens puissent retourner à la maison avant mardi. Je répète, les prévisions sont toujours les mêmes. Donc, on ne prévoit pas de pluie abondante avant lundi soir prochain. Deuxième endroit qui est le plus touché, toujours dans le nord du Québec, c'est Lebel-sur-Kévillon. Encore là, la situation est stable et malheureusement, par contre, c'est peu probable que les gens puissent retourner à la maison avant mardi. Bon, je vais vous parler un peu de mysticinie. J'ai avec moi le responsable, le ministre responsable des Affaires autochtones. Ce que je comprends, c'est qu'il y a eu hier un malentendu à l'intérieur de la Sable-feu. C'est-à-dire que sur le terrain, on disait qu'on n'avait pas atteint le point déclencheur. Mais dans la transmission des informations, ici au national, il était dit qu'il fallait évacuer. Donc, ça a amené ce qu'on connaît, les discussions avec le chef. Mais ce que je comprends, c'est que c'est toujours la même situation aujourd'hui. C'est-à-dire que la situation est toujours à risque, mais on n'a pas atteint le déclencheur où on doit vraiment évacuer. Et la question, c'est beaucoup la question qu'il y a une seule route pour sortir de mysticinie. Donc, on se retrouve dans une situation où si on perd la route, puis la route actuellement est à risque, bien là, ça deviendrait comme très difficile d'évacuer les gens. Mais encore une fois, le point qui est fixé par la Sable-feu comme déclencheur n'est pas atteint. On a à peu près la même situation à Waswanipi, où il y a 1 600 personnes encore là de la communauté. C'est la même chose. À titre préventif, il y a un risque, mais on n'a pas atteint le déclencheur. Par contre, la chef Nipoche a décidé d'évacuer. Jusqu'à présent, sur les 1 600, il y en a 300 qui sont déjà évacués, puis on est en train d'en évacuer un autre 500. Donc, ils viennent à Wendake, puis ici à Québec. Mais encore une fois, c'est à titre préventif. Bon, en Abitibi, là où on était très inquiets hier, il y avait 7 avions-citernes hier, c'est Nord-Métal. Nord-Métal, le feu s'est rapproché de la municipalité, mais, bon, il y a toujours 845 personnes qui sont évacuées, puis on continue à travailler, on ne pense pas que la Ville va être touchée, mais c'est vraiment peut-être l'endroit qui est le plus à risque. Sur les effectifs, d'abord à la Sobfeu, on a toujours à peu près 650 employés de la Sobfeu. Aujourd'hui, il arrive une centaine de Français qui viennent aider, donc ça augmente à 750, puis on a une cinquantaine de personnes du Nouveau-Brunswick qui devraient arriver dans les prochaines heures, donc pour aller à 800, puis on continue toujours de discuter avec plusieurs endroits pour en ajouter un autre 400, pour être capable de monter à 1 200. Peut-être une précision sur ce qui a été dit par la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Il faut comprendre, là, que pour ajouter des pompiers qui ne sont pas formés de façon régulière, ça prend de la supervision, donc il y a une limite au nombre qu'on peut ajouter de pompiers, je dirais, réguliers, mais qui n'ont pas la formation pour aller en forêt. Donc, d'abord, merci à Montréal, Laval, Longueuil, de Fré, mais là, ce que je comprends à la Sobfeu, c'est que là, ils ont atteint la limite de la supervision qu'ils sont capables de faire de personnes qui ne sont pas complètement formées. Qualité de l'air, encore là, santé publique nous dit, faible risque, par contre, les personnes asthmatiques, les personnes qui ont des problèmes pulmonaires, c'est mieux de rester à la maison avec les fenêtres fermées. Il ne faut pas faire exprès, là, ceux qui font du sport à l'extérieur. Ce n'est pas idéal. Il n'y a pas un grand risque, là, mais ce n'est pas idéal. Concernant les perdièmes pour compenser les pertes des individus, les gens de la sécurité publique ont fini leur travail. Donc, je devrais être capable, là, d'ici demain, de faire un conseil des ministres spéciales pour pouvoir, dès demain, annoncer les perdièmes qui vont être données aux gens qui sont évacués. Mais je veux rassurer tout le monde, là, on va compenser l'équivalent de ce que ça vous a coûté de plus. Donc, je termine en disant, évidemment, merci à la SOPFEU, merci à tous ceux qui travaillent. On a la DG de la Sûreté du Québec, Mme Beausoleil, mais je lui disais qu'on souhaite quand même de la pluie. On a aussi des Québécois qui font un travail extraordinaire. Je voyais dans les médias, Robert Valls, des gens qui disent, venez prendre mon chalet, puis servez-vous dans le réfrigérateur. Ça me fait tellement plaisir d'entendre ça. Et, bien, je dis merci aussi aux Québécois pour votre patience. Puis, c'est quand même exceptionnel compte tenu de l'intensité des feux. Pour l'instant, aucune perte de vie, aucun blessé grave. C'est ça qui est le plus important. Donc, continuer d'être prudent. Merci beaucoup. On va passer à la période des questions. Il y a un micro derrière les caméras. Une question, une sous-question? Puis, on va débuter avec Véronique Prince. Oui, bonjour. Bonjour. Justement, concernant la formation des pompiers, on comprend que ça prend une formation spécifique et tout ça. À quel point c'est long d'avoir cette formation-là? À quel point c'est exigeant? Pourquoi on n'est pas capable de la donner plus rapidement? Puis, est-ce qu'à l'avenir, on va avoir des substituts, justement, qui ont déjà la formation au cas où une situation comme ça se reproduit? Bien, le nombre de personnes qui pourraient avoir des formations rapides, on l'a déjà fait ou on est en train de le faire. Pour ce qui est, à moyen terme, d'avoir plus de personnes, que ce soit des réguliers ou des saisonniers, c'est certain qu'il va falloir regarder pour augmenter le nombre. Parce qu'actuellement, on a combien de pompiers au Québec qui sont vraiment formés pour ça? Bien, on a les gens de la Sobfeu, 650. OK. Pour ce qui est des communautés autochtones, justement, qui décident… Je m'excuse. 500, parce qu'il y a 150 militaires dans les 650. Je m'excuse. OK. Puis, les autres pompiers ailleurs… 500. 518, pour être exact, je me souviens bien. Les autres pompiers munitions… Puis, on était, quand on était arrivait en 2018, 469. Donc, il y a eu une petite augmentation, mais le 518 n'est pas suffisant, il va falloir l'augmenter. Donc, je comprends que les pompiers municipaux, dans le fond, ou des villes, il n'y en a aucun qui a une formation supplémentaire en la matière? Pour l'instant, je ne pense pas. Il y a certaines régies régionales et certains corps qui nous disponibilisent de leurs employés pour faire partie de nos banques de combattants occasionnels, effectivement. Mais, en grand nombre, non. Et c'est des choses qu'il faudra regarder. Mais pas sur une large… sur une grande base. Puis, mon autre question concernait les communautés autochtones dont vous avez parlé. Donc, finalement, ces gens-là ont décidé de rester sur place. Vous dites que, dans un sens, c'est correct parce qu'on n'a pas atteint le point déclencheur, là. Mais si ce point-là est atteint, rapidement, il va être enclavé parce que la route, elle va être inaccessible. Bien, effectivement. Là, si la route n'était plus utilisable, il se retrouverait enclavé. Mais, pour l'instant, on n'a pas atteint ce déclencheur-là. Puis, ce que je comprends, c'est qu'à Wash-Wanipi, on a choisi de commencer à évacuer. Mais, à Mississini, on a choisi de rester là. C'est leur décision. Merci. Alors, Laforêt. Au niveau des dommages sur les infrastructures, on peut penser à Shefferville et tout ça, parce qu'il y a des navettes, c'est difficile, des secteurs qui sont coupés. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour ça dans les prochains jours? Bien, c'est là qu'on dit merci, entre autres, aux gens de la Sûreté du Québec, là, que ce soit le Pont-Touzel, que ce soit à Shefferville, que ce soit à tous les endroits, même proche de Chapay, on avait des enjeux avec l'Internet aux vitesses, le cellulaire. Bien, on est chanceux d'avoir les policiers qui nous donnent un coup de main, et pour la communication, et pour l'envoi de denrées alimentaires. Peut-être ajouter quelque chose? Oui, peut-être Maïté, puis je vais compléter. Exact. Bien, on est en train de faire des analyses sur l'état du chemin de fer en question, là. Il est certain que lorsque la sécurité pourra être assurée, là, on veut rapidement que les choses puissent revenir à la normale. On fait des analyses en ce moment. On parle de Schifferville. Et la voie ferrée, c'est la voie… On parle de Schifferville. On parle de Schifferville. Absolument bien. Schifferville, Kawashikamak, Matimecoche, Lake John. Et c'est la voie ferrée de Chewitin qui part donc de cette île pour monter jusqu'à là-bas pour les approvisionner. Aujourd'hui, il y a des tests. On espère que ça va être positif. Mais entre-temps, avec les Forces armées canadiennes, il y a du déploiement qui a été fait. Il y a un pont aérien qui a été établi. On a pu livrer de la nourriture. Je suis en constant lien avec les deux chefs, autant du côté de Kawawa que de Matimecoche, la communauté Innu. Alors, ça se passe bien. Mais effectivement, c'est un dommage collatéral. On suit de très près. Pour ce qui est de Nordmétal, on dit que la situation est stable. Mais le feu est quand même approché, là, sur les chiffres que j'ai, à 500 mètres. 500 mètres, c'est à l'endroit de la ville, c'est à côté des maisons. Les feux se sont rapprochés. Peut-être qu'on pourrait… Oui, je peux répondre, si vous voulez. En fait, le feu, la direction du feu, c'est le flanc de côté du feu qui est à 500 mètres. Ce que la SOPFEU nous dit, c'est qu'ils contiennent le feu par des actions qui sont prises, notamment avec les avions-citernes. Et donc, les actions qui sont prises permettent de contenir. Pour l'instant, les dernières informations qu'on avait, le vent non plus ne ferait pas que le feu se dirigerait vers Nordmétal. Mais c'est sûr que la SOPFEU est en action en ce moment pour contenir la propagation par le flanc qui borde la ville. Est-ce que vous auriez… Oui, c'est ça. On peut rajouter aussi que depuis quelques jours, on a installé des… on va appeler ça des… la défense passive. Là, il y a des coupes-feux qui ont été installées en bordure de la localité. Donc, le rôle des avions-citernes, de diminuer l'intensité des flammes, le fait qu'on soit sur un flanc plutôt qu'à la tête, et nos défenses passives, et la météo des deux prochains jours, on pense que tout ça continue à se renforcer, et on a une bonne confiance que Nordmétal ne sera pas endommagé. Pardonnez-moi la défense passive, si vous pouvez nous expliquer ça, parce que… Oui, on va parler… Les gens qui nous écoutent ne comprennent pas, nous. On va parler de coupe-feu, alors on va aller avec de la machinerie lourde extraire ou retirer le sol minéral, dans certains cas les arbres présents aussi, et ça nous permet d'avoir une certaine distance où il n'y aura pas de combustion entre la végétation et les installations, et on peut même rajouter à ça, si jamais c'est requis, que lorsque le feu est en rapprochement, si c'est requis et qu'on a le temps de le faire, on peut même allumer sur la bordure de cette défense-là, pour que le feu attire un contre-feu, si vous voulez, et que dans le fond, la matière intense près des localités, le feu soit de plus faible intensité quand il va atteindre les coups de feu. On peut juste avoir votre nom et votre titre, s'il vous plaît. Sylvain Tremblay, de la SOPFEU. Prochaine question, La Presse. Oui, bonjour. Pour comprendre, les États-Unis ont envoyé 600 pompiers. Est-ce qu'il y en a qui vont venir au Québec, là-dedans? On l'a dans la répartition. Il y a 600 pompiers américains qui viennent au Canada. Je n'ai pas cette information, je m'excuse. Pas à ce moment-ci. On ne sait pas. On vous a parlé à l'Assemblée nationale, les partis d'opposition, vous ont parlé de l'adaptation au changement climatique ce matin. C'est vrai qu'on fait la liste de tous les événements météo extrêmes qui nous ont frappés depuis un an. On peut partir avec le direct show l'an dernier. Ça en fait beaucoup sur plein de domaines. Vous avez parlé des îlots de chaleur, des inondations. Il y a eu des inondations à Gaspésie, d'ailleurs, pendant les feux de forêt. Est-ce que vous ne devriez pas avoir un plan dédié uniquement à l'adaptation au changement climatique? En ce moment, c'est intégré dans le plan pour une économie verte. Il n'y aura pas quelque chose de séparé où tout ce qui se fait au gouvernement pour l'adaptation se retrouve à un endroit? Dans le fond, ce qui est important, c'est d'avoir les mesures qui soient incluses dans le plan pour une économie verte pour réduire les GES ou qu'ils soient dans un deuxième plan. L'important, c'est d'être capable d'abord de mettre des ressources. On est rendu à 1,5 milliard. Évidemment, les besoins changent. Rappelez-vous, en campagne électorale, on parlait beaucoup de l'érosion des berges. Personne d'un parti d'opposition et d'un journaliste nous parlait des forêts. Mais là, pouf, on est tous surpris. C'est la même chose en Colombie-Britannique, en Alberta. Donc, il va falloir ajouter en adaptation au changement climatique pour les forêts. Il va sûrement y avoir d'autres impacts aussi, puis d'autres sujets qu'il va falloir traiter. Puis, on va continuer d'y travailler, entre autres, avec les municipalités. Olivier Bossé. Le centre de forêts à Québec, il y a quand même plus de 1000 places. 200-300 personnes sont arrivées. Est-ce qu'il faut comprendre qu'on en attend peut-être beaucoup plus? Et pourquoi les avoir amenés à Québec? Est-ce que West One Piece, quand même, pourrait apporter? Oui. Oui. Je vais commencer puis je vais continuer. Oui. L'évacuation. Juste pour le volet, le nombre de personnes, je vais vous parler du volet autochtone. Le pourquoi. On a une communauté, la communauté de Wendake, qui a levé la main en disant qu'on est prêt, on est prêt à recevoir les gens. Et culturellement parlant, quand on parle de sécurisation culturelle, pour le cadre d'accepter ces gens-là, de donner des soins qui sont appropriés, c'est pour ça qu'ils sont paierés avec la Ville de Québec. Puis, on se rappellera, quand il est arrivé la Basse-Côte-Nord, on a vécu la même chose avec Pessamit, qui a accueilli les gens de Maillou-Ténan aussi, à ce moment-là, des communautés innous. Alors, je vais laisser notre responsable pour vous parler des chiffres et tout, mais au niveau autochtone, c'est clair qu'on a des communautés qui s'entraident, puis je vais les remercier. Et d'ailleurs, je veux passer le même message aux gens de Roberval, qui ont accueilli plusieurs membres de la communauté Cré de Ojibougoumou. Et on voit cet élan de solidarité-là, il est à la grandeur du Québec. Merci. Si je pourrais compléter, on s'attend aujourd'hui d'avoir jusqu'à un nombre de 800 personnes qui arrivent de la communauté au Centre de Foire à Québec. Notre rôle, nous, la SQB… Oui, Swanipi. Oui, Swanipi, oui, tout à fait. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner la communauté et la Ville de Québec dans les mesures qui sont mises en place. On les accompagne. Et quand je dis qu'on les accompagne, c'est l'ensemble du gouvernement, que ce soit au niveau de la santé, si on peut faciliter le transport, les soins psychosociaux s'il y a des besoins particuliers. Alors, c'est pour ça qu'on les accompagne depuis que la démarche a été entamée par la communauté. Il s'agit d'une décision de cette communauté-là aussi d'avoir décidé d'évacuer. Votre nom, c'est quoi? Pardon? Votre nom. Jean Savard. J'avais une autre information qui disait qu'il y avait des mines dans le Nord qui étaient menacées d'évacuation avec plusieurs centaines de travailleurs. Est-ce que c'est vrai? Et c'est quoi le plan d'évacuation pour une mine? En fait, on a une mine, si vous me permettez, je vais aller revoir, mais il y a la mine Eléa Nord sur laquelle on est en discussion par rapport à un feu qui s'approche de la mine. Donc, il y a cette situation-là avec les mines. Effectivement, on est en discussion avec les entreprises minières. Il y avait des feux qui ont suivi la progression dans le Nord autant qu'au Sud dans la zone intensive. Il y a moins de gens sur le territoire, mais on est quand même en action pour s'assurer que le temps d'évacuation est suffisant. Ils ont le même principe où ils ont un point de bascule. Donc, si ce point de bascule est franchi, l'évacuation se ferait. C'est l'information que j'ai ce matin. Nouveau? Oui. Bonjour, M. le Premier ministre. Est-ce qu'il y a du nouveau concernant l'accès à des avions, des appareils ou c'est la même chose qu'hier, c'est-à-dire les avions de Buffalo? Oui. Bien, hier, on avait 17 avions. Là, il y en a 18 parce qu'il y a un avion de la Sobfeu qui fonctionne. Donc, 18 appareils. Puis, il n'y a pas de… par exemple, Nouvelle-Écosse sont pas prêts à nous en renvoyer. Oui, c'est ça. Parfait. Puis, sinon, est-ce que vous avez parlé aux autorités américaines concernant la fumée qui s'en va du côté de la côtesse? Il y a peut-être quelqu'un qui a parlé, mais pas moi. Il y a peut-être quelqu'un qui a parlé. Je sais que vos amis de CNN… Je pense qu'Évane leur a parlé. OK. Évane va faire CNN. Non, non, non. Peut-être, si vous me permettez de compléter l'information pour les mines, il y a le camp Windfall qui, aujourd'hui, le feu est passé sur le camp de Windfall, mais il n'y aurait pas de dommages importants à la mine à ce qu'on nous a rapporté. En complément. On va passer au devoir. Bonjour, M. Legault. Oui. C'est vrai. Vous êtes au devoir, vous-même. Je me promets. Je vais m'habituer. Ah! Est-ce qu'on sait quand ça va poser problème, le nombre d'heures de vol des pilotes pour les avions-citernes? Bien, ce que j'ai compris, là, c'est qu'à tour de rôle, on va avoir un ou deux appareils qui vont être au sol. Bon, les gens de la SOPFEU, ce n'est pas eux qui s'occupent directement des pilotes, là. Donc, j'ai posé la question. Je n'ai pas eu la réponse. Mais, ce que je comprends, c'est qu'on va être capable de faire une certaine rotation. Mais, donc, cette rotation-là fait en sorte que la capacité va être maintenue? Ça va rester à peu près à 40 feux. Puis, actuellement, on a 133 feux. Donc, on doit concentrer nos efforts, là où c'est important, entre autres, les endroits que je vous ai mentionnés tantôt. Donc, les avions vont pouvoir continuer à couvrir 40 feux en permanence. Donc, ça veut dire que, finalement, le plafond d'heures de vol ne réduira pas la capacité d'intervention? Bien, à tour de rôle, il y aura un ou deux appareils qui vont être au sol, de toute façon, pour entretien, pour B-Check. Donc, au même moment, les pilotes se reposent. Super, OK. Puis, une dernière précision là-dessus. Mme Guilbeault disait, bon, la convention collective prévoit un plafond d'heures de 100 terres, alors que je pense que c'est vraisemblablement des normes fédérales qui mettent ça à 120 pour 30 jours. Est-ce qu'on a des réponses des pilotes par rapport à cette différence? Est-ce qu'il y en a qui se portent volontaires au-dessus des discussions? Pour avoir joué dans ce film-là, dans une autre vie, il ne faut pas toucher à ça. Il ne faut pas toucher à ça. Là, c'est important que les pilotes prennent le repos qui est nécessaire, sinon il y a un risque. Mais donc, même si les normes fédérales permettent 120… On ne va pas aller au-dessus des normes fédérales. OK. Mais ce que l'expliquait, Mme Guilbeault, c'est que le plafond par la convention collective, c'est 100 terres. Les normes fédérales, c'est 120. Donc, il semblerait qu'il y ait une marge… Peut-être cette marge-là, mais pas plus que ce que Transports Canada permet. Vous n'êtes pas au courant sur des discussions concrètes là-dessus? Non, non, non. On va passer au journal. Bonjour. Concernant l'adaptation au changement climatique. Donc, les municipalités, elles, elles demandent 2 milliards par année pendant 5 ans. Vous, ce que je comprends, c'est que c'est 1,5 milliards présentement qui ont été mis pour les 5 prochaines années. Et ça exclut même les feux de forêt parce qu'on comprend que ça ne faisait pas partie du plan de base. Donc, à quel point… à quoi on peut s'attendre comme rehaussement financier dans les prochains jours, prochaines semaines, prochains mois? Bon. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de détails dans 2 milliards par année demandés par les municipalités. Deuxièmement, il n'y avait pas de demande concernant les feux de forêt. Troisièmement, il faut partager le financement de ces coûts-là parce qu'à Québec, on a les revenus sur les impôts, taxes de vente. Dans les municipalités, ils ont des revenus de taxes foncières. Quand on compare la fiscalité du Québec avec celle de l'Ontario, au Québec, on a plus d'impôts sur le revenu de toute proportion gardée qu'en Ontario, mais moins de taxes foncières qu'en Ontario. Donc, quand les municipalités laissent entendre qu'il y aurait une marge de manœuvre magique à Québec, en tout cas, il faudrait que quelqu'un me le montre, là, je ne vois pas cette marge de manœuvre-là. Il va falloir, tout le monde ensemble, le gouvernement du Québec et les municipalités, faire des efforts pour continuer à augmenter le milliard et demi. Lorsqu'on vous écoute, on a l'impression que les feux de forêt, c'est nouveau en termes d'adaptation au changement climatique ou d'événements qui sont liés à la crise climatique. Mais vous avez déjà de la SOPFE autour de vous. Personne vous avait informé. Je comprends que les municipalités ne l'avaient peut-être pas affirmé, mais vous, en tant que gouvernement, personne ne vous avait affirmé déjà que les feux de forêt étaient d'intérêt et qu'il y avait une possibilité que ça puisse devenir plus intense. Bon, oui, il y avait la SOPFE qui nous a dit qu'il va y en avoir plus. C'est pour ça qu'on a rajouté à peu près une cinquantaine d'employés. Donc, on a augmenté de 10 % le nombre d'employés à la SOPFE. Mais quand je parle à mes homologues de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de l'Ontario, je pense qu'on a tous été surpris par l'ampleur de ce qu'on voit actuellement. Peut-être juste une petite dernière précision. On voit que là, on réagit en raison d'une crise. Ça a été la même chose aussi pour les inondations, le verglas. L'adaptation au changement climatique, c'est aussi de prévoir le coup à l'avance. Est-ce qu'on est capable, au Québec, de prévoir le coup à l'avance ou c'est juste le temps de la gestion de crise qu'on va vivre dans les prochaines années? Encore une fois, je vous invite à lire le plan pour une économie verte puis lire le plan des États et des provinces, très peu nombreux, nombreuses, qui en ont un. Puis je pense que si on parle d'adaptation au changement climatique et de réduction des GES, dans les deux domaines, c'est le Québec qui a le meilleur plan jusqu'à présent. Est-ce qu'il doit être bonifié? Oui. Mais je pense qu'on peut être fiers déjà de ce qu'on a ici au Québec. On va passer aux questions en anglais. Questions in English. CBC. Hello, Premier. Can you tell us today what is the situation and what are your main concerns? Yeah. Okay. So, we have today 13,500 people that have been evacuated. We think that it will be stable in the next few days. First, in Chibougamau, people at the subfer were able yesterday with five aircraft to contain the situation. At Le Belle-sur-Quévillon, same thing. In Mysticini, there was a problem of miscommunication between subfer national and subfer in Nord du Québec. And so far, we don't need to evacuate. But there's a risk to lose the only one road we have there. And the chief decided that he doesn't want to evacuate. It's okay. We have about the same situation in Wash-Wanipi. And the chief, Niposh, she decided to evacuate about half of her population. So, okay, and the main problem or the main concern is about Nordmétal in Abitibi. We had seven aircraft working to try to reduce the rhythm, the progression. But still, it's worse, but still under control. And, of course, the 845 people that have been evacuated will stay evacuated. And for the next few days, we, unfortunately, don't think that we'll be able to reintegrate the people. May we have a few words of Minister Lafreniere about the situation in Wash-Wanipi? We know a large part of the community is here in Québec City. Yes, absolutely. We get two different situations. The first one is in Wash-Wanipi. The chief, she decided to evacuate part of her community. Most of them are in Québec City now. They've been welcomed by Grand Chief Rémy Vincent, which is providing safe and secure help for that evacuation. On the other hand, talking about Mysticiny, the chief was meeting the band council just about a few minutes ago. It was about taking a decision about what's going to happen with this community, because as the Premier mentioned, there's only one road to get to that community. A group of people decided yesterday to evacuate because of this, but it's not mandatory at this moment. So, we're still following the situation. I'm in contact with the chief. Chief from Mysticiny is a former police officer, so we get along. We've been talking a lot, and for him, like the Premier said, it's a decision he's taking locally, with local authority from Sopfer, and so far, so good at this moment. About Wash-Wanipi, do we know how far the fire is from the community? From what I heard from the chief herself, I think most of the decision was taken because of the road access and the presence of smoke. So, that's the reason why they've been conducted to Quebec City, because they were welcomed by the Huron-Wendat. And this is, it happened, the same thing happened in Côte-Nard. When we get people from Mayot-Henand that were evacuated to Pesamit, it was another Inu community that we're welcoming them. Global News. In Senetaire, there's been some preventative work happening. There's a tranche, I believe it's called in French. Yeah. Tranchée. Tranchée. Thank you. Can you tell me about that preventative work, and what are you hoping it does? Could you repeat? I didn't hear. Can you please tell me about the preventative work that is happening in Senetaire with the tranchée, and why is it necessary? Are you able in English, or I can… Go for it, and I will. Okay. There is, yes, there is a tranchée that is done on the ground, about 15 meters, I think, wide. 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 And so, that's what they are doing right now. This is the fur of Shibugamo. The welfare of Shibugamo is going down south. So, we are working to prevent, to make sure that Senetaire, people there are safe. Like, for now, it's enough, I think. Is there something else? Do you have water? You do some other things, huh? Yeah, yeah. Come, come, come and explain. We can do an individual audit. Okay. Good. And so, for Nordmétal, you mentioned that the fire was really close. So, how dangerous was that last night, and how many people… The people are not in Nordmétal anymore. So, yes, we continue to work. We had seven aircraft working only on Nordmétal. How dangerously close was the fire in that area? Because I heard it was like five kilometers away from the town. At the beginning of the day yesterday, it was about 1,500 meters of the community. And it has gotten closer very slowly all the day. But it was a slow burn. And we worked, we managed to make some drops with the bombers to slow the fire even more. So, we have some pieces of fire that are really close of the community, some meters away. But nothing too intense as endangered houses. And for the new reinforcements that are coming, the French firefighters, et cetera, where are we sending them? Where is the priority right now? Where are they heading? It's in the places that I mentioned. So, of course, Nordmétal, but also Chibougameau, Le Belle-sur-Kivillon, Mysticini, Waskwa-Nipi. So, these are the main places where we're sending the people now. But we change that every hour depending of the evolution. Yeah. So, for now, to your understanding, what are the next 24 hours looking like? Stable. Stable the next 48 hours. That's what they promised me. Merci beaucoup. C'est ce qui m'est fin à la conférence de presse. Merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.